Marguerite Stern et Dora Mouto. Ces noms vous disent sûrement quelque chose. Marguerite Stern, c'est une ancienne fémen, celle qui a créé les collages contre les féminicides. Dora Mouto, de son côté, a fondé le compte Instagram Tajoui, suivi par un demi-million de personnes et prenant la jouissance féminine. De militantes féministes qui, après avoir affirmé qu'être une femme n'était pas un ressenti, mais une réalité corporelle, ont subi de vieux grandes vagues de harcèlement de la part du camp du bien. Mais malheureusement pour les adhérents de l'idéologie trans, ces intimidations ne les ont pas fait taire. Au contraire. Aujourd'hui, elles viennent nous parler de Transmania, une enquête fouillée sur les dérives du transgenreisme. Marguerite Dora, bienvenue à toutes les deux. Enfin, re-bienvenue parce que vous étiez déjà venu l'année dernière pour faire un entretien et parler de l'incruste de l'idéologie trans dans le féminisme et du harcèlement que vous aviez subi après avoir affirmé que les femmes n'avaient pas de pénis. Aujourd'hui, on va moins parler de féminisme et plus de transgenreisme, et surtout du dessous des cartes. Donc vous avez toutes les deux réalisé une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre que vous avez publiée dans ce livre. Transmania. Transmania. Donc ma première question, c'est qu'entendez-vous par Transmania ? La Transmania, pour nous, c'est cette espèce de frénésie trans qui s'est emparée d'à peu près toutes les sphères de la société. C'est cette frénésie dans les cours de récréation où tout d'un coup, on voit les gamins se demander leurs pronoms avant de s'adresser les uns aux autres. C'est cette frénésie qui touche certaines classes dans lesquelles il y a des clusters de 5, 6 filles sur 20 élèves qui se déclarent trans. La Transmania, c'est aussi cette folie médiatique autour du phénomène trans, le fait que tout d'un coup, on voit une certaine presse, certains journalistes employer des mots qui nous paraissent complètement délirants. France 3 se met à nous parler de personnes menstruées dans un article au sujet des règles, et d'où de l'endométriose, je ne sais plus. Le gouvernement français nous parle de sexe assigné à la naissance. Donc il y a tout un délire comme ça autour du vocabulaire auquel on doit s'habituer désormais. On nous parle aussi de personnes à trous du devant si on veut aller encore plus loin. La Transmania, elle a aussi pris d'assaut les entreprises où désormais, par exemple, chez Twitter, chez Google, on somme les employés de mettre leurs pronoms en signature d'email. En bref, c'est une frénésie trans qui s'est emparée d'à peu près toutes les sphères de la société. C'est d'ailleurs ce qu'on s'applique à montrer dans le livre, en fait. On prend plusieurs sujets, plusieurs milieux, un par un, les entreprises, les universités, les médias, et on démontre petit à petit, progressivement, dans le livre, que la Transmania s'est emparée d'absolument toute la société. Donc c'est un livre qui fait pas mal parler de lui, en bien comme en mal. Paris va retirer les affiches publicitaires parce qu'on accuse, on vous accuse d'être transphobe, et le livre de lettres, vous avez quoi à répondre à ça ? Alors nous, ça fait des années qu'on nous accuse d'être transphobe, juste parce qu'à la base, on a juste dit, pour nous, être une femme, c'est une réalité biologique, être une femme, c'est être une femelle adulte humaine, et c'est pas un ressenti. On a l'habitude de ces accusations qui sont complètement infondées, et donc ça ne nous surprend pas vraiment quand on se rend compte que, voilà, certains adjoints à la mairie, adjoints à la mairie dont on parle dans ce livre même, décident de faire retirer ces affiches des rues de Paris. En fait, ils sont en train exactement de prouver notre point. C'est-à-dire que dans ce livre, on raconte que l'idéologie transgenre s'empare notamment des sphères politiques, et là, ils viennent nous faire une magnifique démonstration de cela. C'est pas étonnant, parce que la mairie de Paris finance un certain nombre d'associations transgenristes, d'associations qui, d'ailleurs, nous attaquent en justice. Là, il y a une association qui s'appelle SOS Homophobie qui a décidé de nous attaquer, parce qu'apparemment, ce livre serait transphobe. Stop Homophobie, apparemment, va nous attaquer aussi. Ils m'ont déjà attaqué, parce que j'avais répondu à Léa Salamé, qui m'avait posé une question en me demandant si Mariko était une femme pour moi, et j'avais répondu que c'était un homme transféminin, et donc ces assauts-là m'avaient attaqué. Ils financent aussi des associations qui font la promotion des bloqueurs de puberté et la promotion de la notion d'autodétermination. Et puis, quand on sait que le planning familial est complètement acquis à cette cause, officiellement, il suffit de regarder les PDF qu'il y a sur leur site. Plus rien n'est surprenant, en fait. Donc, se faire traiter de transphobe, un peu plus, un peu moins, on écoute à sa prête. Il fait parler de lui en mal, mais il fait aussi parler de lui en bien. Vous êtes en train de battre des records au niveau des ventes. C'est un succès auquel vous vous attendiez ? C'est un succès quand même surprenant, compte tenu du fait qu'en librairie, dans les grandes enseignes, notre livre est caché. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les jours des messages de personnes qui nous disent « je suis allée dans... » Je ne vais pas citer les noms des enseignes, parce que de toute façon, elles pratiquent à peu près toutes le même sabotage, la même censure, mais donc on reçoit tous les jours des messages des personnes qui nous disent « je suis allée à tel endroit, le livre était bien disponible, mais il était, attention, même pas sous les rayons de ça, le livre était en réserve, alors qu'il est sorti il y a une semaine. » Donc, il y a une vraie volonté, vraie, vraie volonté de cacher ce livre. Et donc, si on est surprise de succès, surprise, je ne sais pas, parce que quelque part, je pense que les gens en ont marre, marre, pour m'exprimer poliment, de cette transmania, justement, qui prend d'assaut toutes les sphères de la société et que les gens veulent se renseigner. Et donc, ce succès sur les ventes en ligne est vraiment la preuve de ça, du ras-le-bol des gens. Mais voilà, il faut vraiment noter que c'est un succès, malgré quand même beaucoup de tentatives de nous empêcher, parce que normalement, un livre, il est exposé, ce qui n'est pas le cas d'une autre du tout. C'est totalement ironique. C'est-à-dire qu'on est premier en vente sur la FNAC en ligne, mais dans les FNAC, c'est quasiment impossible. Dans les FNAC physiques, c'est carrément impossible de le trouver. On va en parler de façon de votre livre. Donc, la trame, c'est l'histoire de Robert, 65 ans, c'est ça ? 65 ans, mais Robert qui s'appelle aujourd'hui Catherine, parce qu'après 40 ans de vie commune, il annonce à sa femme Chantal qu'il est transgenre. Qu'est-ce qu'un transgenre et qu'est-ce que le genre ? Alors, une personne transgenre, c'est une personne qui décide de changer de genre. Il faut faire la différence entre le genre et le sexe. Parce qu'avant, on disait transsexuel, en fait. Il y a 20 ans, les populations qui transitionnaient, c'est des personnes qui, d'ailleurs, souvent, en fait, voulaient faire l'opération dite de réassignation sexuelle, et voilà, qui se disaient transsexuel. Aujourd'hui, on se dit transgenre, donc on change de genre, et en fait, donc, le sexe, l'asexuation, c'est quelque chose de biologique, et le genre, en fait, c'est l'étiquette sociale, c'est toutes les constructions qu'il y a autour du sexe, finalement. Et donc, une personne transgenre peut se dire... Donc, c'est, par exemple, un homme qui peut se dire femme, mais qui peut aussi se dire non-binaire, donc, ni l'un ni l'autre, gender fluid, c'est-à-dire femme le matin, homme le soir, enfin, voilà, son genre flucturait pendant la journée. Et il y a, comme ça, des dizaines, en fait, de genres différents. Donc, voilà ce qu'est une personne transgenre. Une personne transgenre peut faire sa transition sociale, c'est-à-dire que vous vous présentez au monde différemment, vous pouvez aussi changer de sexe à l'état civil. C'est possible en France, depuis 2016, d'être un monsieur avec un pénis biologiquement, mais d'être une femme sur ses papiers à l'état civil. Bon, voilà, on y reviendra peut-être. Vous pouvez faire votre transition sociale, et puis après, vous pouvez aussi faire votre transition médicale. Donc, pour faire bref, pour les enfants, c'est des bloqueurs de puberté, on y reviendra peut-être. On espère vivement avec Dora que ce soit interdit bientôt, parce qu'il y a une proposition de loi et un projet de loi en ce sens, et ça, on espère vraiment que la France va franchir ce pas. Donc, voilà, bloqueur de puberté pour les enfants, hormones croisées pour les hommes et les femmes, donc des femmes qui prennent de la testostérone, les hommes qui prennent des oestrogènes, et puis enfin, l'étape finale, l'opération dite de réassignation sexuelle, qui consiste en l'ablation des parties génitales pour recréer un simili des parties génitales du sexe opposé, voici ce qui est une transition. Vous précisez, Robert, que c'est l'archétype de tout ce qui vous a choqué dans l'idéologie, donc c'est vraiment le cliché des clichés, et vous précisez qu'il ne représente pas toutes les personnes se disant trans, je désamorce. Dès les premières pages, vous nous donnez les dix commandements de l'idéologie trans, et le deuxième, c'est le genre deviendra le roi et le sexe l'abolira. Pourquoi est-ce que le sexe est l'ennemi juré, du coup, du genre ? Je ne sais pas si c'est l'ennemi juré. En fait, en réalité, les gens, aujourd'hui, confondent sexe et genre, et ce qu'essayent de faire les transgenrices, c'est de brouiller le cerveau des gens avec ça. Ils n'essayent pas vraiment tout à fait d'effacer le sexe non plus, c'est un peu plus ambigu que ça, parce que quand ils essayent de transitionner et qu'ils se font des opérations chirurgicales, c'est bien la biologie qu'ils imitent, ce n'est pas le genre. Et c'est là qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que changer de genre, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire si on respecte vraiment ce qu'est le genre, c'est-à-dire l'étiquette sociale, la façon dont on s'habille, les comportements, etc., on ne devrait pas en arriver aux bistouri ni aux hormones. Il suffirait de tout simplement changer d'allure, etc., être un peu plus féminin, un peu plus masculin, et puis ça s'arrêterait là. En réalité, il y a une partie des personnes transgenres qui sont véritablement transsexuelles, parce qu'effectivement, quand ils font ce genre d'opérations, c'est bien la sexuation qu'ils essayent d'imiter. Cependant, au niveau des lois, effectivement, ce qu'essayent de faire un certain nombre d'associations transgenristes, c'est d'effacer la notion de sexe au profit de la notion de genre. Par exemple, c'est ce qui est en train de se dérouler en ce moment aux Etats-Unis. Dans certaines universités, etc., dans le monde des sports, et tout ça, il y avait une loi qui s'appelle le Title X, qui, en fait, c'est une loi qui disait qu'il fallait une forme d'égalité et que les femmes devaient pouvoir être dans les compétitions sportives, avoir leurs propres endroits. Et aujourd'hui, en fait, ils ont changé cette loi et c'est le genre qui compte. Et ce n'est plus le sexe. Donc, par conséquent, ça fait que des hommes peuvent jouer dans des compétitions sportives féminines ou dans n'importe quel concours qui s'adresse aux femmes. Sa particularité à Robert, et c'est un mot que je n'avais jamais entendu, franchement, je l'ai vraiment découvert, c'est qu'il est autogénéphile. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et pourquoi avoir choisi justement de narrer l'expérience d'un autogénéphile ? Alors, oui, Robert, il est autogénéphile, c'est-à-dire que Robert est excité sexuellement à l'idée d'être une femme. En fait, c'est ça qui va pousser sa transition, c'est-à-dire que c'est un homme, comme d'autres hommes, qui se met à se travestir parce qu'il ressent une certaine excitation sexuelle à se travestir. Et puis, peu à peu, peu à peu, il va commencer à se travestir tous les soirs, puis il va avoir envie de se travestir dans la journée, puis il va avoir envie d'imposer ça à sa femme. Et donc, en fait, c'est souvent des hommes dont le fantasme sexuel prend le pas sur leur identité tout court. Parfois, ce n'est pas en lien avec le porno, c'est une sorte de fantasme primaire, on va dire. Et pour d'autres, c'est un fantasme qui va être alimenté par un certain nombre de niches pornographiques, comme, par exemple, le sissy porn, qui est un type de porno avec une forme de voix hypnotique qui va vous... Comment je pourrais dire ? Vous pousser à devenir une femme. C'est une sorte de ASMR où, voilà, il y a des hommes qui écoutent ça et qui sont excités à l'idée de se transformer en femme. Et finalement, c'est un peu une niche qui est proche du monde de la soumission. Parce que c'est des hommes qui aimeraient être soumis comme une femme. Alors, on peut effectivement penser que c'est une pensée un peu misogyne d'être soumis comme une femme dans la sexualité. Il y a peut-être une petite part de ça, effectivement, dans ce désir-là. Donc, effectivement, il y a certains hommes qui sont autogynéphiles. L'autogynéphilie, c'est une paraphilie sexuelle qui a été étudiée par un certain nombre de psychologues, psychiatres, etc., dont Ray Blanchard. Mais il y a aussi des personnes transgenres qui en parlent, comme Anne Hallorance, qui a récolté des centaines de témoignages de personnes trans autogynéphiles qui admettent que c'est bien une des sources du problème ou de leur transition. Il y en a même qui se sentent complètement soulagés par le fait qu'on puisse enfin discuter ouvertement de cette paraphilie sexuelle parce que pour certains, c'est vraiment obsessionnel. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir de sexualité, ils n'arrivent pas à avoir d'orgasme, à jouir s'ils ne se projettent pas dans l'idée d'être une femme dans la sexualité. Donc, pour essayer de se réaliser dans leur vie affective et dans leur vie sexuelle, la seule solution qu'ils trouvent, c'est de transitionner. Et donc, ce n'est pas le cas de toutes les personnes trans, en fait. c'est ce qu'on dit au début et à la fin du livre. Enfin, voilà, on précise bien. Et puis d'ailleurs, dans toute la première partie du livre, en fait, on s'emploie à dresser une liste un peu des raisons parfois sous-jacentes aux transitions ou parfois plus évidentes comme tout simplement la présence d'une dysphorie de genre qui est ce trouble psychique qui fait qu'on a la sensation d'être né dans le mauvais corps. Mais si on a voulu prendre l'exemple de Robert, alors certains nous le reprochent. On nous dit « Ah là là, vous moquez lui, vous faites une caricature, tout ça. » Nous, si on a voulu prendre l'exemple de cet homme pour tisser une sorte de trame narrative en fait tout au long du livre, c'est premièrement parce qu'on avait besoin d'un procédé d'écriture en fait pour rendre le livre un peu plus digeste parce que c'est un livre, c'est un beau bébé de 400 pages avec pas mal de données en fait. même nous, quand on le relit, c'est pas indigeste mais bon, il y a beaucoup de données. Donc, on a voulu alléger un tout petit peu le livre avec ça. Et puis, si on a choisi cet homme autogynéphile, c'est aussi parce qu'on revendique dans une certaine mesure aussi le droit à la caricature. C'est-à-dire que ce livre est l'aboutissement d'un an d'enquête à temps plein mais aussi de quatre ans de militantisme sur le sujet et en fait, nous, quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet, le premier truc qui nous a sauté aux yeux, c'est ces hommes-là complètement, enfin, parfois vêtus de couches culottes ou de je ne sais quoi qui vont dans les vestiaires des femmes se prendre en photo en train de se masturber, d'accord, qui vont, je ne sais pas, je pense à l'image de cet homme-là, Rosemary Times, un homme anglais, là, enfin, qui va dans des rayons de lingerie féminine se prendre en photo en slip. En fait, enfin, nous, en tant que féministes, ces faits divers, là, entre guillemets, ils nous ont, dans un premier temps, énormément choqués. Et en fait, on considère aussi qu'on a le droit de les caricaturer un peu, que la caricature, ça fait aussi partie de l'esprit français. Et on revendique notre droit, quelque part, enfin, pas au blasphème, mais si, notre droit à la caricature envers ces hommes qui, quand même, enfin, remettons les choses à leur place, ce sont eux, parfois, qui font des choses qui mettent les femmes pas très à l'aise. Donc, on a aussi le droit de faire un petit trait d'humour de temps en temps. Selon la théorie de Ray Blanchard, donc, il y a les autogénéphiles et les androphiles. Et les androphiles, vous disent qu'ils ont tendance à penser être en compétition avec les femmes. Comment est-ce que ça se traduit, ça ? Alors, en fait, il y a un certain nombre d'hommes qui sont des hommes homosexuels, qui vont avoir un certain nombre de goûts féminins depuis leur enfance et qui vont avoir envie de transitionner. Mais, ils vont le faire, ça va être différent, c'est-à-dire que les autogénéphiles, eux, sont souvent des hétérosexuels, qui sont souvent mariés à des femmes, etc., ce qui n'est pas le cas des hommes homosexuels, transsexuels. Et ces hommes-là vont effectivement parfois être en compétition avec les femmes pour la bonne raison qu'ils désirent être en couple parfois avec des hommes hétérosexuels. C'est-à-dire que c'est le but de leur manœuvre parfois en devenant, enfin, en essayant de ressembler le plus possible à une femme, c'est que dans une certaine mesure, leur attirance se porte vers ces hommes hétérosexuels et qu'ils ne peuvent pas vraiment être en couple avec eux sans vraiment se mettre à ressembler à une femme de près. Et souvent, effectivement, ils vont se mettre en compétition avec les femmes en disant oui, les femmes trans sont les plus belles, vous êtes des TERFs, enfin, donc, voilà, des trans-exclusionnaries radicales féministes, c'est ce terme dont nous qualifient parce que vous êtes des grosses jalouses, parce qu'on pécho plus que vous, parce que... Voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec, voilà, un certain nombre de femmes trans, donc des hommes trans féminins qui veulent absolument être dans les compétitions de beauté de femmes. Par exemple, le concours mondial de beauté, je crois que c'est Miss Univers, a été racheté par un homme trans féminin taille, enfin, voilà, c'est-à-dire que dépasser les femmes en termes de désirabilité et de beauté, pour certains, ça a l'air d'être un vrai sujet et puis il y a tout ce truc, les femmes, enfin, voilà, trans-women do it better, on ne sait pas quoi, do it better quoi, bon, sans doute, mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est plus, aujourd'hui, la dysphorie du genre, c'est plus considéré comme un trouble mental parce qu'il y a une volonté de dépathologisation de la part des transactivistes, alors même qu'on vit une époque où on essaye de sensibiliser les jeunes femmes au danger de la pilule, par exemple, aujourd'hui, on a des assos trans qui encouragent la prise de testo et des médecins qui vont fournir des prescriptions sans trop hésiter. Est-ce que vous pouvez décrire ce que les injections de testostérone font à nos corps, donc au corps des femmes et en quoi on ne peut pas retourner en arrière, en fait ? En quoi c'est un peu plus compliqué que ce qu'on nous fait croire ? Alors, en effet, c'est important de parler des injections de testostérone parce que là, si on vient de parler principalement des hommes qui transitionnent pour devenir des femmes entre guillemets, rappelons que c'est impossible de changer de sexe quand on est un être humain, mais devenir des femmes entre guillemets, en fait, aujourd'hui, la majorité de la population de trans, en fait, ce sont des femmes en fonction des services, enfin, vous avez entre 70 ou voire jusqu'à 85% de femmes qui composent, qui sont les patients de ce qu'on appelle les cliniques du genre. Donc, voilà, vraiment, la population trans a changé. Pourquoi ? On donne quelques clés, en fait, dans notre livre pour expliquer ce basculement parce que c'est quand même significatif. Et donc, la question de la testostérone sur les femmes, elle est cruciale parce qu'en fait, malheureusement, les effets de la testostérone sur les femmes sont beaucoup plus spectaculaires que quand les hommes prennent des oestrogènes. Et donc, parmi ces effets-là, il y a des effets qui sont irréversibles comme le fait que vous avez développé de la pilosité sur le visage, partout sur le corps, sur les pieds, dans le dos, enfin, des endroits comme ça. si vous choisissez de détransitionner après, il y a beaucoup de femmes qui choisissent de revenir en arrière et qui finalement la détransitionnent, ces femmes-là témoignent du fait qu'elles doivent subir une épilation au laser pour se faire enlever cette pilosité. Donc, c'est plus ou moins irréversible quand même. Ensuite, vous avez des atteintes des parties génitales, évidemment, puisqu'on touche aux hormones sexuelles. donc hypertrophie du clitoris qui peut ressembler parfois, enfin, aller jusqu'à ressembler à un micropénis, enfin, toute proportion gardée mais tout de même une atrophie des organes génitaux internes, de l'utérus, des ovaires, du vagin, avec des douleurs pelviennes parfois extrêmement intenses mais qui s'arrêtent en général lorsqu'on prend de la testostérone, lorsqu'on arrête de prendre la testostérone. Et puis enfin, un risque extrêmement accru de développer un cancer du sein, des utérus et des ovaires aussi particulièrement à tel point qu'après 5 ans sous testostérone, le corps médical vous recommande très fermement de vous faire enlever ces organes-là parce que le risque de cancer est vraiment accru. Je voudrais terminer en disant que dans notre livre, en fait, la première partie qui décrit ce que sont les transitions qui transitionnent, quand, comment, pourquoi, on la fait de façon incarnée à travers des témoignages de différentes personnes. Et donc, l'un de ces témoignages-là, c'est le témoignage d'une femme qui a détransitionné, justement, qui s'appelle Prisha Mosley, qui tient un journal en ligne, YouTube, sur sa détransition et qui on est entré en contact pour avoir plus de précision. et Prisha décrit le fait que même s'il n'a pas fait d'opération dite de réassignation sexuelle, la prise de testostérone sur son corps, elle l'a vécu comme une véritable forme de mutilation sexuelle parce qu'elle a subi les effets que je viens de vous décrire. Donc voilà, c'est pas à prendre à la légère. Il y a de plus en plus de femmes qui détransitionnent, qui portent plainte contre leurs parents ou contre les médecins qui les ont fait transitionner parce qu'elles estiment qu'elles étaient dans une situation de grande vulnérabilité à ce moment-là. Donc ça, ça arrive beaucoup outre-Atlantique. On sait qu'en France, certaines femmes commencent à porter plainte mais elles ne sont pas encore prêtes à porter le cas publiquement. On pense que ça arrivera de plus en plus. Et c'est pour ça que dans notre livre, on s'interroge sur le fait que, voilà, il y a eu des endroits comme à la clinique du Lortavistock, comme à l'hôpital Kaolinska où on parle de scandales sanitaires. On a peur qu'un scandale sanitaire advienne en France. Donc voilà, ce livre, il est là pour alerter aussi sur ce sujet-là. Il a été envoyé à des députés, à des sénateurs, à des ministères. On espère que ces personnes-là liront ce livre et prendront des décisions en conséquence. Il n'y a pas seulement la prise d'hormones, il y a aussi les bloqueurs de puberté. Et là, pour le coup, on nous fait vraiment croire que c'est juste mettre en pause. Et là aussi, vous dites qu'il y a des effets qui sont juste... Les bloqueurs de puberté pour les enfants, c'est dramatique parce qu'à la limite, une femme qui a 18 ans, elle est légalement responsable pour elle-même. Un enfant, il ne peut pas comprendre ce que c'est... Les effets que les bloqueurs de puberté vont avoir sur lui, il n'est pas en capacité de le comprendre. Un enfant de 8 ans, il n'est pas en capacité de comprendre ce que ça va faire que de devenir infertile, que de ne jamais pouvoir avoir d'orgasme, que d'avoir le développement de son cerveau empêché. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on bloque la puberté, on bloque les hormones sexuelles. Et les hormones sexuelles qui sont après responsables de la puberté, elles influent aussi sur le développement du cerveau. Elles influent sur le développement du squelette aussi. Donc ça, oui, on considère que c'est très grave. Il y a une proposition de loi qui va être proposée par le groupe sénatorial des Républicains. On espère vivement qu'elle soit adoptée, que la France mette fin à ça tout de suite. Ça, les bloqueurs de puberté sur les enfants, aujourd'hui en Suède, s'est qualifiée d'expérimentation médicale sur des enfants. Voilà. Donc, écoutons peut-être ces pays comme la Suède, le Royaume-Uni, qui, eux, ont fait marche arrière, qui ont essayé avant nous de voir ce que ça donnait, qui ont fait marche arrière. Voilà. Bon, la parole, elle s'libère timidement là-dessus et aussi, notamment, sur l'impact du transgenrisme sur la femme. Justement, c'est ce que vous disiez, vous êtes qualifiés de TERF. Ça me paraît un peu dingue de poser la question, mais a priori, on vit un peu dans un monde de dingue, mais pourquoi est-ce que c'est important que les espaces réservés aux femmes, comme les vestiaires pour femmes, les prisons pour femmes, les toilettes pour femmes, les... quoi encore ? Les centres de violence, enfin, les victimes de violence sexuelle pour femmes, pourquoi c'est important que ça reste pour les femmes et que ça ne soit pas ouvert aux hommes ? Pour notre sécurité, tout simplement. Tout simplement parce qu'on est plus à l'aise entre femmes et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des risques de viol, tout simplement. C'est con, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire du tout que tout homme trans féminin dit femme trans est un prédateur sexuel, loin de là. Mais c'est juste qu'on n'a pas à faire cet effort pour eux. C'est-à-dire que, oui, souvent ils veulent venir dans les toilettes des femmes ou dans les vestiaires des femmes, dans les prisons de femmes parce que ce qui se passe, c'est quand ils vont dans les toilettes des hommes, les hommes risquent effectivement de leur fracasser la tête. C'est effectivement un des problèmes qui risque de y avoir. Mais c'est un problème que les hommes doivent régler entre eux. Voilà. Si vous avez du mal avec la féminité de certains messieurs, eh bien, on va vous laisser ça, voilà, dealer ça entre vous. Nous, on estime que, en tant que femme, on n'a pas à faire ce sacrifice parce que, de l'autre côté, il y a peut-être des hommes violents et intolérants. Il faut savoir, en tant que femme, mettre des limites pour sa propre sécurité. Et notre empathie, elle a des limites aussi. C'est-à-dire que, on peut être très empathique et on peut comprendre le mal-être de ces gens-là. On comprend aussi que, pour eux, il y a un risque. Mais pourquoi le risque devrait être déplacé chez nous ? Et vous dites aussi que, c'est ce que tu disais, tous les trans ne sont pas des prédateurs sexuels. Mais par contre, il y a des prédateurs sexuels qui se font passer pour des trans et qui profitent de cette nouvelle mode aussi. Ah oui, c'est-à-dire que, n'importe qui, aujourd'hui, dans certains pays, il y a ce principe d'autodétermination. C'est-à-dire qu'on part à la mairie et puis on dit, en fait, je veux m'identifier du sexe opposé et puis c'est réglé. Donc, en fait, il n'y a pas de suivi médical. Il n'y a même plus besoin de passer devant un juge. Donc, en fait, n'importe quel mec qui a envie de faire une connerie, ou qui a envie de, je n'en sais rien, mater des meufs à poil dans des vestiaires, enfin, je n'en sais rien à ce qui peut passer par la tête de certains. Et parfois, effectivement, on a quand même un certain nombre d'exemples dans le livre de réelles agressions vraiment flippantes. eh bien, ces mecs-là vont utiliser cette faille-là. Enfin, il faut arrêter d'être naïf, quoi. J'ai envie de dire. Pourquoi il ne l'utiliserait pas si c'est aussi facile d'accès ? En fait, pour moi, il y a un petit problème. On ne peut pas être là, oui, à militer contre le viol, à pointer du doigt des violeurs, etc. et tout d'un coup, là, allez, venez chez nous, il n'y a pas de problème, utilisez cette faille dans la loi, tranquille. Enfin, il y a un moment, il faut être cohérente ou cohérent. Concernant l'invisibilisation de la femme, un débat dont on parle de plus en plus, c'est la présence des trans dans le sport. Les transactivistes nous disent qu'il n'y a pas de souci vu que prendre des oestrogènes diminue la masse musculaire. Sauf que depuis 2006, vous donnez les chiffres, il y a plus de 600 femmes athlètes qui se sont fait voler le podium par des hommes. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est le talent ? Est-ce que c'est le dur labeur ? Ou est-ce que c'est un manque de transparence ? Dans notre livre, il y a un exemple très très probant qu'on donne. On a eu un cas en France d'un monsieur qui s'appelle Alba Diouf, qui a couru, je crois que c'est sur du 200 mètres. Et donc, quand il était chez les hommes, il était à la 980ème place nationale. Et tout d'un coup, quand il est passé chez les femmes, alors on ne sait pas si c'est le talent, tout ça, mais il était 58ème international. Donc, si leur théorie sur les oestrogènes, tout ça, ça marchait, parce qu'en fait, c'est vrai qu'un homme qui va prendre des oestrogènes, ça va réduire sa masse musculaire. Néanmoins, il n'y a pas que les hormones qui jouent sur la masse musculaire. On a plus de 3000 gènes qui donnent des indications à notre corps concernant notre masse musculaire. Donc ça, par exemple, ça n'est pas modifié quand on prend des oestrogènes. Donc en fait, ils nous embrouillent la tête en nous disant « Ah, on prend des oestrogènes. » Pour nous, la solution, ce serait de dire « Écoutez, si ces messieurs sont réellement diminués et ce qu'on entend sont diminués un peu physiquement par la prise d'oestrogènes, créons une troisième catégorie. Mais là encore, c'est comme ce que disait Dora tout à l'heure, nous, on n'a pas à subir dans nos sports la présence de ces hommes qui ne se sentent pas bien. C'est désolé, mais ce n'est pas notre problème. On n'a pas à être lésés pour ça. Donc là, on a parlé de la place de la femme et les grands oubliés là-dedans, c'est les LGB, parce qu'on a l'habitude d'entendre LGBT, alors que ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas grave. On a l'habitude d'entendre LGBT, du coup, on se dit « Les homosexuels, les gays, les lesbiennes, c'est dans le même bateau. » Vous nous dites que non, ce n'est pas du tout dans le même bateau et que justement, l'idéologie transgenre fait beaucoup de mal aux homosexuels et surtout aux lesbiennes. Oui, nous, on défend les lesbiennes, c'est-à-dire qu'on nous colle cette image de conservatrice, de droite, d'extrême droite, transphobe, homophobe, enfin voilà. Mais en fait, déjà, en effet, la transidentité et l'homosexualité, ce n'est pas du tout la même chose. L'homosexualité, c'est une orientation sexuelle, c'est un état d'être qui ne crée aucun mal-être, on se sent née dans le mauvais corps, c'est quand même un gros mal-être et donc il faut le solutionner. Donc ça n'est pas du tout la même chose pour nous, la transidentité a quelque chose de pathologique, même si ça a été dépsychiatrisé. Et ce qui se trouve, c'est que, enfin ce qui se passe aujourd'hui dans les milieux LGBT, c'est que c'est devenu très très cool en fait d'être trans, vous êtes hyper célébrés et donc les trans écrasent un peu tout le monde et puis les lesbiennes se retrouvent à être dans des situations où on leur demande d'inclure des femmes à pénis dans leur sexualité. On cite par exemple dans notre livre un sondage réalisé par l'association Get the Hell Out au Royaume-Uni et donc sur toutes les femmes interrogées, plus de la moitié avaient déclaré avoir subi des pressions pour inclure des pénis dans leur sexualité. Enfin, ne pas aimer les pénis, c'est quand même la définition un peu primaire de ce que c'est que d'être une lesbienne. Et donc ça se traduit après par des agressions. Ça se traduit par des agressions de lesbiennes en manifestation. Par exemple, je crois que c'était en 2021 en France, à la Gay Pride de Paris, un collectif de lesbiennes qui s'appelle Résistance Lesbienne qui était venu pour dire les lesbiennes n'aiment pas les pénis, ont été agressées par un homme transféminin. Voilà, juste parce qu'elles disaient ça. Enfin, il y a aussi l'association, je ne sais plus laquelle c'est, mais il y a eu du harcèlement judiciaire aussi envers certaines associations au Royaume-Uni. Il y a eu aussi en France un bar lesbien qui s'appelle La Part des Anges où les serveuses ont été agressées, soi-disant parce qu'elles sont transphobes, où leur bar a été tagué. La gérante a dû licencier trois de ses employés. Enfin, on a aussi le centre évolutif Lilith de Marseille qui a perdu ses subventions parce que ce sont des femmes lesbiennes qui s'opposent à l'idéologie transgenre. Donc oui, il y a un certain nombre de répercussions pour les lesbiennes aujourd'hui, y compris une forme de pression sociétale où on... En fait, avant, je ne sais pas comment dire, mais moi, il me semblait que c'était admis en France que les femmes lesbiennes avaient le droit d'avoir une sexualité sans pénis à l'intérieur. Là, on est en train de remettre ça en cause et moi, ça me semble... Enfin, nous, ça nous semble être une grande régression pour les droits des lesbiennes en particulier. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut se poser la question si finalement, l'idéologie trans n'est pas une forme de réponse homophobe dans le sens où, par exemple, en Iran, eh bien, il est toléré depuis longtemps, voire tout à fait encouragé que les personnes homosexuelles transitionnent. C'est en partie pris en charge. Enfin, dans un pays islamique, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'il n'est pas toléré d'être lesbienne ou gay, mais par contre, il est tout à fait toléré d'être trans. C'est-à-dire que si vous vous faites choper en tant que personne homosexuelle, ce qu'on va vous proposer, c'est, ben voilà, vous êtes une lesbienne, on va vous proposer de devenir un homme trans pour vous régulariser et pour retourner dans l'hétérosexualité. Donc, tout de même. Et c'est d'ailleurs une des principales causes qui pousse les jeunes à transitionner. Vous dites que c'est l'homosexualité refoulée. Exactement. Oui, on sait que par exemple à la clinique du genre Tavistock, la journaliste Anna Barnes a révélé qu'entre 60 et 70% des personnes suivies se sont finalement révélées être homosexuelles. On a eu des témoignages anonymes de soignants révélés par l'émission BBC News Night qui disaient que les soignants ont entendu des parents dire qu'ils étaient heureux que leurs enfants soient trans parce que c'était quand même mieux d'être trans que d'être gay. Donc, oui, il y a beaucoup de jeunes personnes qui transitionnent par homophobie internalisée en fait, parce que c'est devenu plus cool d'être trans que d'être gay. Vous vous dites que vous considérez la transition comme étant un pansement apposé sur une plaie béante. Pour vous, on devrait plus travailler au niveau psychiatrique, psychologique ? Il y a carrément une faille dans la psychiatrie aujourd'hui. La seule réponse qu'on donne, c'est une forme de psychochirurgie lorsque sous ce terme transgenre se cachent en fait tout un tas de comorbidités psychiatriques. Oui, en fait, il y a énormément, par exemple, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont autistes, enfin, de jeunes personnes trans qui sont autistes, il y a beaucoup de jeunes personnes trans qui ont un trouble borderline ou une dépression, une anxiété. Et en fait, souvent, les médecins évitent de traiter ces comorbidités psychiatriques-là. On a par exemple, je reviens au témoignage de Prisha Mosley qui est donc la jeune femme des trans qui transitionne dans notre livre qui raconte qu'elle était atteinte d'anorexie et d'un trouble borderline et qui dit voilà, il me semble que les médecins qui m'ont fait transitionner savaient très bien que j'étais atteinte de ce trouble-là parce que l'endroit où elle a transitionné, en fait, elle y était déjà suivie pour ces troubles-là. Mais en fait, ils ne savaient pas quoi faire de son trouble borderline et de son anorexie. Et elles pensent que pour eux, c'était tout simplement une réponse plus facile de la faire transitionner. Ils lui ont juré qu'après, ça irait mieux. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que finalement, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis dans la recherche technique ces derniers temps, notamment pour réaliser des opérations dites de réassignation sexuelle. C'est comme devenu un challenge pour certains médecins, par exemple, du GRS de Montréal qui sont capables de réaliser une vaginoplastie en moins de deux heures. Enfin, voilà. Mais par contre, on ne connaît toujours pas les causes réelles de la dysphorie de genre. Et ça, c'est une des conclusions d'une étude d'ampleur qui a été menée par deux médecins, le professeur Ludvigson et le professeur London en Suède, qui sont vraiment, clairement, des pontes en matière de santé des personnes transgenres. Ce sont des personnes impliquées sur ce sujet-là depuis les années 70 qui, après avoir vraiment mené une étude d'ampleur, conclut au fait que pour prétendre soigner ce trouble, il faudrait savoir, il faudrait savoir d'où il vient, en fait, il faudrait pouvoir mieux le décrire, il faudrait en connaître les causes. Et les causes de la dysphorie de genre, on ne les connaît pas. Donc, nous, dans notre livre, on évoque des pistes. Enfin, voilà, des pistes liées aux perturbateurs endocriniens, à une puberté précoce chez les jeunes filles, voilà. On pense que le monde scientifique ferait bien d'étudier un peu plus ces pistes et de se concentrer sur une approche psychosociale, en fait, comme c'est préconisé aujourd'hui au Royaume-Uni ou en Suède, l'approche psychosociale, c'est de dire, voilà, on va essayer de déconstruire, en fait, les stéréotypes de genre, justement, pourquoi est-ce que vous pensez être un homme, une femme, voilà, et peut-être essayer de faire disparaître la dysphorie de cette façon-là, plutôt que de détruire les corps tout de suite, quoi. Vous parlez de dérive sectaire dans votre livre. Est-ce qu'on peut rapprocher la transmania à une dérive sectaire parce qu'aujourd'hui, justement, il y a énormément de jeunes qui transidentent qui ne souffrent pas de dysphorie de genre et qui font ça par mode ? Oui, il y a une forme d'embrigadement qu'on pourrait qualifier, effectivement, de sectaire, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui, voilà, tombent dans cette soupe à travers TikTok, Instagram, etc. Et, en fait, quand ils rentrent dans ce monde queer, trans, inclusif, etc., ils reçoivent énormément d'amour. C'est-à-dire que s'ils sont un peu en rupture avec leur famille, s'ils ne sentent pas très bien avec leur famille, etc., tout d'un coup, on va vraiment les célébrer, les féliciter, ils vont avoir l'impression de rentrer dans une sorte de famille, une famille qui utilise une novlangue, un langage, voilà, où, en fait, ils se comprennent entre eux avec tout un tas de drapeaux, voilà, d'expressions et tout, ce qui donne l'impression, effectivement, pour ces jeunes d'être dans une sorte de bulle et d'être aussi dans une forme de camp du bien. Et puis, on se retrouve avec un certain nombre, voilà, d'influenceurs trans adultes qui poussent les enfants à rompre avec leurs parents en leur disant que voilà, si leurs parents ne les valident pas dans leur soi-disant transidentité, eh bien, c'est que les parents sont des affreux transphobes et donc, on a Jeffrey March, donc cet influenceur, voilà, qui, enfin, anglais ou américain, je ne sais plus exactement, qui invite les enfants à le rejoindre sur une plateforme payante qui s'appelle Patreon et on ne sait pas vraiment ce qu'il leur dit derrière. Justement, si ça ne vous dérange pas, on va parler d'un sujet bien tabou mais qu'on traite sur cette chaîne. On connaît les drag queens qui lisent des contes. On connaît les hommes habillés en soumis BDSM qui montent leur pénis à des enfants pendant des gay pride. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. est-ce que vous pouvez, histoire que je ne sois pas la seule traumatisée, développer les liens qui existent entre la pédophilie et l'identité de genre ? Oui, alors, c'est, c'est un sujet très touchy mais néanmoins, des liens existent. Par exemple, on a la WPASS. Donc, la WPASS, c'est l'instance internationale qui édicte les normes de santé pour les personnes transgenres. On sait que certaines personnes qui font partie de la WPASS aujourd'hui étaient des anciens membres du forum The Unique Archives sur lequel il y avait plus de 3000 récits pédopornographiques. Donc, voilà. En politique, par exemple, on a un élu transféminin du Minnesota, M. Fink, qui, donc, pour remettre le contexte, en fait, dans le Minnesota, donc, il y a une loi qui autorise l'homosexualité, enfin, les relations sexuelles entre personnes de même sexe, voilà, très bien. Mais, dans cette loi, il y avait une clause protectrice qui interdisait les relations sexuelles entre adultes et enfants. Ce monsieur a proposé de faire sauter cette clause protectrice, monsieur qui a ensuite été élu femme de l'année par le magazine USA Today. Voilà. Dans notre livre, on donne d'autres exemples comme ça, de politiciens qui ont des liens avec les sphères pédo-criminelles. Et puis, on remarque qu'il y a aussi quand même toute une ambiance où, en fait, il y a un monsieur qui s'appelle John Monet qui était à la base de, enfin, je crois que c'est lui qui a développé les premières opérations de réassignation sexuelle et alors qui s'est mis à nous parler de chronophilie. Donc, selon lui, la chronophilie, enfin, je ne sais pas comment vraiment décrire ça, mais... C'est une dysphorie d'âge. On peut avoir une dysphorie d'âge, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas dans le bon âge, il faudrait changer sa date de naissance, entre guillemets. Et du coup, on a des personnes qui aujourd'hui ont commis des actes pédocriminels sur des enfants et qui viennent nous expliquer, enfin, les avocats viennent expliquer que leur client est transage et que, du coup, il n'est pas vraiment responsable parce que cette personne se considère avoir 8 ans. Donc, quand on a 8 ans, on est attiré par les gens de 8 ans aussi. Donc, voilà, on fait face quand même à un petit problème parce que si on a d'air à la logique transgenriste, c'est-à-dire que si on admet que finalement la biologie n'a pas d'importance, dans ce cas-là, l'âge non plus n'a pas de sens. La date de naissance n'a pas plus de sens que le sexe de naissance. Et donc, par conséquent, on peut très, très vite tomber là-dedans, ce qui est hyper dangereux. Il y a des lobbies pédophiles, il y a un lobby pédophile dont on parle dans le livre qui écrit carrément sur son site qu'il faut encourager le transgenrisme et la transition des enfants parce que si un enfant peut choisir de quel sexe il est, un enfant peut aussi choisir d'avoir une sexualité très jeune. Donc, l'un permet l'autre. C'est un sujet compliqué. J'ai lu certains livres de personnes qui ont inquiété sur les pédophiles et sur les raisons et qui expliquent pourquoi ils ont les désirs qu'ils ont. Et donc, dans un de ces livres, il y a l'auteur qui explique que certains pédophiles sont attirés par les enfants parce que les enfants n'ayant pas été jusqu'au bout encore de leur développement sexuel, ce qui est normal, sont non genrés en fait. Donc, en fait, cette neutralité que certains pédophiles vont chercher justement cette non-binarité chez les mômes. Et c'est ça qu'ils font comprendre. C'est-à-dire que effectivement, quand on fait la promotion de tout un monde non-binaire, etc., ça parle à une certaine catégorie de pédophiles qui viennent chercher cette non-binarité chez les enfants. Donc, il y a encore plein d'autres déries flippantes comme l'esthétique de la violence, les lancers de caca et les appels au meurtre. Mais on ne peut pas parler de tout. Mais une fois qu'on sait ça, en fait, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'une idéologie avec autant de dérives, quand même, comment ça se fait qu'elle se soit autant infiltrée dans la société, mais même dans les programmes scolaires et les communiqués gouvernementaux ? Où est-ce que ça a commencé en France ? C'est le législatif qui a permis en réalité tout ça. C'est-à-dire que en réalité, dans les années 70, on ne pouvait pas transitionner en France, on ne pouvait pas se faire couper le sexe. Et donc, un certain nombre d'hommes allaient au Maroc ou en Thaïlande pour faire ce type d'opération. Et puis, quand ils revenaient en France, ils étaient toujours des hommes sur leur papier. Et donc, certains ont commencé à demander à ce que leur état civil soit changé. Et donc, il y en a un en particulier qui se faisait appeler Mademoiselle B, qui, en fait, voulait épouser un homme. Et à l'époque, il n'y avait pas le mariage gay. Et donc, par conséquent, cette personne voulait absolument devenir une femme. Et la France lui a refusé en lui disant ce qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que vous vous faites castrer que vous êtes une femme pour autant. Et cette personne a fait remonter son cas à la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que c'était une atteinte à la vie privée de cette personne de ne pas changer son état civil. Donc, la France a été condamnée. Et il y a eu une autre jurisprudence qui est passée ensuite à cause d'un autre cas. Donc, en fait, à partir des années 90, en France, on peut changer son état civil sur les papiers. Et donc, les choses ont peu à peu évolué jusqu'à... En fait, dans les années 90, c'est là que la... Comment on pourrait dire ? Que la fiction juridique commence, dans le sens où le sexe biologique et le sexe à l'état civil, ce n'est plus la même chose. Parce que jusqu'à là, c'était aligné. Donc, à partir des années 90, ça change. Et puis, en 2016, ça va encore changer. C'est-à-dire que jusqu'à là, il fallait quand même faire une transition complète et totale. C'est-à-dire qu'il fallait effectivement se faire couper le pénis, avoir une vaginoplastie ou vice-versa, se faire enlever l'utérus et tout. Sauf que les militants transgenoristes ont milité pour qu'il soit possible d'être une femme à l'état civil et de garder son pénis. Et pour ça, ils ont milité en disant qu'il s'agissait de stérilisation forcée. Et que quand on obligeait les personnes trans à aller jusqu'au bout pour avoir changé de sexe sur l'état civil, c'était de la stérilisation forcée, donc que c'était illégal. Donc en fait, ils ont avancé doucement dans le temps à travers des législations et à travers, en fait, une sorte de faiblesse du monde juridique et politique jusqu'à ce qu'effectivement ça pénètre le monde universitaire, le monde de l'école, etc. Mais tout ça, c'est pas fait sans un certain soutien financier. Justement, avec quel financement ? Alors, en fait, il y a donc ce groupe de philanthropes qui s'appelle LGBT Funders qui a déclaré qu'en 2021, ils ont injecté 36 millions pour soutenir les revendications des transgenristes. Cet argent-là, en fait, il est injecté par un certain nombre de multimilliardaires américains. Il va y avoir John Stryker qui est le petit-fils de la personne qui a inventé le lit d'hôpital et qui a une grosse entreprise en fait qui crée du matériel médical. Il a créé la Arcus Foundation qui est une fondation qui, voilà, où il y a plus de 30 millions injectés par an notamment pour financer la mouvance LGBT et l'identité de genre. Donc, en fait, l'Arcus Foundation va financer tout un tas, enfin, une nébuleuse association qui va essayer de faire entrer la notion d'identité de genre dans les lois mais aussi dans la culture à travers, par exemple, The Transgender Law Center qui va essayer de faire en sorte que, voilà, cette notion rentre dans les législations américaines. À travers GLAD qui est une association qui pousse le vocabulaire transgenériste dans les médias et dans les séries télé et qui est souvent en partenariat avec des énormes agences de presse. Donc, bon, les journalistes un peu naïfs parfois et qui n'ont pas toujours énormément d'esprit critique vont gober ce vocabulaire en voulant bien faire. Il va y avoir aussi des financements par exemple d'une autre ONG qui s'appelle de LGBT Victory Fund qui va essayer de pousser certains politiciens. C'est comme ça qu'on se retrouve aux États-Unis avec Rachel Levine qui est donc un homme transféminin au ministère de la Santé et voilà, il fait la promotion des bloqueurs de puberté, pardon. Et il y a Joe Biden qui encense ça. Donc voilà, il n'y a pas que ce milliardaire-là à John Stryker, il y a aussi Jennifer Pritzker, héritier Ayat qui va injecter de son côté plutôt du côté des hôpitaux dans les cliniques de genre qui font transitionner les enfants dans les universités pour créer des programmes qui font la promotion du transgenrisme et de la notion d'identité de genre. Et puis voilà... Il y a contribuables aussi. Évidemment, il y a le compte. Ça nous coûte combien ? Alors, ça nous coûte relativement cher parce qu'une transition masculine complète, c'est-à-dire un homme qui cherche à devenir une femme, ça va être à hauteur de 100 000 euros au minimum. Et ça, ça va être remboursé intégralement par la sécurité sociale. Donc, il va y avoir la chirurgie dite de réassignation sexuelle qui coûte à peu près 27 000 euros que ce soit une vaginoplastie ou une phalloplastie. Il va y avoir la chirurgie faciale. Il faut féminiser, masculiniser. Enfin, il y a tout un tas de chirurgies pour ça. Il va y avoir... L'épilation définitive. L'épilation définitive. Voilà. Très énervant parce que les hommes y ont droit mais apparemment, nous les femmes, non, on n'a pas le droit. Il va y avoir le fait de faire une opération des cordes vocales pour féminiser ou masculiniser ses savoies, se faire aboter la pomme d'Adam, se faire remettre des cheveux si on est un homme, payer la perruque. Enfin, c'est un très gros programme et pour une femme, ça coûte un peu moins cher donc à hauteur de 40 000 euros. Aujourd'hui, on peut penser que c'est anecdotique mais ça ne l'est pas vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui transitionnent. Aujourd'hui, il y a à peu près 9 000 personnes qui ont l'ALD, donc l'affection longue durée pour transsexualisme donc qui ont accès gratuitement à absolument toutes ces chirurgies. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre aussi au-delà du fait que la sécurité sociale rembourse ça, c'est que au niveau mondial, c'est un très très gros marché, le marché de la transition hormonale. Certains bureaux d'études ont mesuré ça à 1,6 milliard. Ça vaut à peu près aujourd'hui, voilà, un certain nombre de fonds d'investissement qui investissent dans des startups, qui vendent des box, des box hyper queer, trop cool, inclusive, pour transitionner. Voilà, ils vous envoient les hormones à la maison, ils ont injecté dans Plume qui est une de ces boîtes 24 millions de dollars. Donc vous imaginez bien que quand ces gros fonds d'investissement mettent autant d'argent dans ce type de jeunes entreprises, c'est qu'ils ont bien l'intention de faire du bénéfice derrière. Ce que votre livre, enfin ce que votre enquête a montré, c'est que l'idéologie transgenre, c'est pas juste un mouvement de lutte sociale, c'est un projet politique, un véritable projet politique. Où est-ce qu'il veut nous mener, ce projet politique ? Alors c'est la fin de notre livre, en fait, il y a une ouverture sur le transhumanisme, en fait, nous on pense que l'effacement du sexe, c'est une première étape, l'effacement de la sexuation, c'est une première étape vers une société transhumaniste. Je sais pas si tu veux parler de Martin Rothblatt, qui est un grand théoricien, en fait, Oui, en fait, il y a Martin Rothblatt, qui est cet homme, qui dans les années 90, a écrit un livre très visionnaire, ça on peut pas lui enlever, qui s'appelle From Transgender to Transhuman, donc de transgenre à transhumain, et donc, pour lui, en fait, à partir du moment, on arrivera à faire accepter aux gens que la biologie n'a pas d'importance, c'est que finalement, il faut aller vers ce qu'il appelle the freedom of form, c'est-à-dire la liberté morphologique, les gens accepteront après qu'on transfère carrément leur esprit dans un ordinateur, que les gens deviennent eux-mêmes des algorithmes, si vous voulez, et qu'on se débarrasse complètement de notre enveloppe physique. Donc ça, c'est le projet de Martin Rothblatt, qui est quelqu'un qui réussit à peu près tout ce qu'il fait, il faut le prendre très au sérieux, c'est lui qui a créé des radios par satellite aux Etats-Unis, donc bon, il a assez d'ambition pour envoyer des satellites dans l'espace, il a créé aussi un certain nombre de médicaments dans l'industrie pharma qui cartonnent absolument, et puis, il a décidé de faire dédoubler sa femme, donc il a créé un robot pour sa femme, c'est-à-dire qu'il a transféré l'esprit de sa femme dans un robot qui s'appelle Vina48, enfin, c'est un personnage que je vous invite à aller découvrir, il est passionnant, il est visionnaire, sauf que sa vision, elle fait un peu peur, et c'est pas la vision auquel on croit, mais de façon tout à fait terre à terre, les utérus artificiels, c'est en train d'arriver, donc ça sera pas impossible que demain, peut-être, des hommes puissent accoucher, c'est pas complètement hors sol d'y croire, et puis il y a aussi toute la science autour du découpage des gènes, et on se rend compte que si aujourd'hui on ne s'est pas changé un XX ou un XY, il est possible de moduler certains gènes, par exemple, dans le futur, on peut imaginer qu'au lieu de se faire des injections, on pourra modifier certains gènes afin que, effectivement, des hommes puissent produire assez d'oestrogènes pour être féminisées ou vice-versa, sans passer par des hormones croisées. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est tout, c'est juste que, voilà, nous, on nous dit souvent qu'on est conservatrice, en fait, quand on parle de ça et que, finalement, peut-être qu'une société vers laquelle... j'ai lu il n'y a pas longtemps sur Instagram une féministe qui disait « Je rêve du grand remplacement trans ». Mais, en fait, nous, on est peut-être un peu conservatrice dans le sens où on pense que l'idéologie transgenre, c'est une énième étape de déconnexion de la nature, de notre propre nature, de notre biosphère intérieure, quelque part, et qu'on se dit que la nature, on y a peut-être déjà suffisamment touché, en fait, on a déjà peut-être suffisamment voulu être comme maître et possesseur de la nature, justement, comme le professait Descartes, et qu'en fait, peut-être qu'il faut arrêter tout ça, peut-être que ça a fait suffisamment de catastrophes, et peut-être qu'il faut arrêter aussi de rejeter notre propre nature, peut-être qu'il faut arrêter de vouloir se changer, peut-être que vouloir se changer, vouloir se transformer à ce point relève d'une certaine forme de haine de soi, en fait, et on est mal à l'aise avec ça. Voilà, on pense qu'il vaut mieux accepter l'état des choses, en fait, accepter la nature, ne pas créer plus de catastrophes écologiques que ce qu'il y en a déjà, et plutôt se reconnecter à soi, plutôt que de prôner une déconnexion totale du reste de la biosphère. bah écoute, je pense que c'est parfait pour le mot de la fin. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.